Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Au roi de l'univers, au désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble l'un et l'autre mur, force de l'homme pétri de limon, viens Seigneur, viens nous sauver. Au rex gentium, au roi des nations, roi de l'univers, roi éternel, comme le proclame le prophète Jérémie au chapitre 10, désiré des nations qui errent comme des brebis sans berger, qui échouent à construire leur unité, qui sont incapables de vivre dans la paix, « Tu es la pierre angulaire du royaume, le fondement de l'église », ainsi que disait le prophète Isaïe au chapitre 28, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais poser en sillon une pierre, une pierre de granit, une pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise, celui qui s'y fit ne sera pas ébranlé. » Nous retrouvons l'image évangélique que Jésus emploie dans ses paraboles, qui nous enseigne que le Christ est la pierre, le roc de fondation de chacune de nos maisons. C'est sur lui que nous nous appuyons pour construire notre vie. Cette fondation concerne toute âme et concerne l'église toute entière, l'église dont il est la tête, dont il est le chef. Et l'antienne d'aujourd'hui ajoute une dimension supplémentaire, car cette pierre angulaire, cette pierre de fondation, est celle de l'humanité réconciliée. Le Seigneur vient pour tout sauver. Tout homme est appelé au salut, les nations comme le peuple élu. Ainsi, dans son appel, l'église se fait le porte-parole de tout homme, de toute civilisation, de toute culture, reconnaissant que, dans le meilleur du paganisme, le Seigneur a instillé, de quelque manière, le désir de sa venue. Et c'est l'église qui en est le porte-parole. C'est l'église qui parle pour tous les hommes et toutes les nations et qui appelle « Viens Seigneur Jésus ». Or s'il vient, si on attend sa venue, c'est « en tant que roi », c'est-à-dire pour qu'il exerce sur nous son pouvoir, le roi est celui qui gouverne, celui que l'on suit, celui auquel on obéit. La réunion des juifs et des païens, la réunion de toute humanité, se fait sous un seul sceptre, sous un seul gouvernement, qui est celui du Seigneur Jésus. En l'appelant comme « notre roi », nous lui demandons d'imposer sa loi, nous lui demandons de mettre sa loi au cœur de tout homme, de manière à ce que chacun librement, joyeusement s'y soumette et prenne pied dans le royaume. Il y a dans cette déclaration et dans cette attente la reconnaissance d'un rapport de force. En déclarant que Jésus est roi, on provoque les rois de la terre, on refuse leurs lois iniques, on choisit le divin roi parmi tous les autres et au-dessus de tous les autres, mais en l'appelant « désirer des nations », l'Église souligne que l'avènement du royaume est le désir profond, fut-il inconscient chez certains, chez la plupart, car le royaume de justice et de paix est celui que tout le monde attend. Enfin, il s'agit là de la déclaration de foi, la déclaration de confiance en la promesse du Seigneur, qui, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, s'est engagée de manière indéfectible envers le trône de David, envers la maison de David. Le roi pacifique qui a été promis viendra nécessairement puisque Dieu l'a dit. Et il viendra dans la maison de David parce que Dieu s'y est engagé. Et alors que la maison de David a immédiatement consacré la division entre les tribus, a perdu l'unité du peuple, La foi s'est perpétuée d'un roi, d'un fils de David, qui vient restaurer non seulement l'unité du peuple, mais attirer à lui toutes les nations, réalisant la vocation d'Israël, accomplissant la promesse liée à Abraham, en qui seront bénies toutes les nations de la terre, restaurant la royauté déchue d'Adam, le premier des rois, le premier à échouer dans la conduite du monde, lui l'homme pétri de limon, lui fait de poussière qui avait été établi gardien du jardin et qui a laissé s'introduire l'ennemi dans le royaume confié par Dieu, lui qui avait laissé la loi inique du péché s'emparer des cœurs. Oui, viens Seigneur Jésus, viens tout restaurer, viens établir ta royauté, viens rétablir la vraie royauté, celle par laquelle les murs de la division et de la haine sont ébranlés, celle par qui tout est réconcilié. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada